Bonjour les Vierges, bienvenue dans votre tirage du mois d'avril. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mars, que le printemps arrive pour vous avec beaucoup d'espoir. Alors on va aller voir justement ce qui vous attend pour ce mois d'avril, pour ce printemps qui va commencer. On va prendre tout d'abord une ou deux cartes de cet oracle. Alors vous avez la coccinelle qui nous parle de chance, d'opportunité et vous avez le saumon. Il vous demande de partir à l'aventure. Donc pour vous, on vous demande ce mois-ci de vous lancer, de croire en votre chance, de saisir les opportunités. Avec le saumon, il y a l'idée quand même que le chemin que vous allez entreprendre ne sera pas forcément le plus évident. mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous attend. Sur la route, vous allez avoir beaucoup de péripéties, peut-être des obstacles, mais ça vaut le coup. C'est comme ça que je le ressens accompagné de la coccinelle. Vous voyez, le saumon, il remonte quand même la rivière à l'envers. Il y a l'idée quand même de batailler, de voilà, c'est pas simple. Mais cette aventure-là, le chemin que vous allez entreprendre, que ce soit pour le professionnel, pour un projet, pour un éveil spirituel, une relation peut-être, un changement de vie. En tout cas, on vous dit, saisissez votre chance. Sachez voir la chance là où elle est. Peut-être qu'elle ne va pas forcément se présenter comme vous l'attendiez, mais c'est important d'y aller et de croire en vous, de croire en votre bonne étoile et de vous lancer à contre-courant peut-être des autres, de ne pas vous comparer sur le parcours et de vous faire confiance. Vous pouvez avoir un parcours qui soit différent, des choix peut-être qui ne soient pas compris par tous. Le saumon, il vous invite vraiment à, voilà, à ne pas forcément suivre le courant. Alors, on va aller voir au niveau des émotions. Au niveau relationnel. OK, alors c'est intéressant parce qu'on a deux images qui se ressemblent. En dos de deck, on a le cœur brisé. Donc, on voit qu'il y a une situation qui vous a beaucoup peiné. Alors, ça peut être une situation que vous vuez actuellement, ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus loin, beaucoup plus ancien, qui a laissé des traces, comme si votre cœur avait été, alors peut-être pas brisé, mais en tout cas touché, et que la plaie était encore là. Et du coup, vous allez pouvoir avoir l'opportunité peut-être de guérir, de recoudre ce cœur qui a été entaillé. Ici, trust, c'est la confiance. Et là, ça nous parle de contrôle. Donc, c'est un mois où on vous demande vraiment de faire le point, au niveau relationnel justement. Ça ne va pas être forcément évident, parce qu'avec le cœur brisé, il y a peut-être des choix et des prises de conscience sur certains liens qui ne seront pas évidentes. Mais on vous dit vraiment de faire cette évaluation-là, ce bilan au niveau relationnel, pour voir justement en qui vous pouvez faire confiance. Ici, il y a vraiment ces mains qui se serrent. Donc, vous allez pouvoir tisser des liens très forts. Et en même temps, vous allez vous rendre compte que certaines relations, au contraire, vous retiennent. Donc, c'est intéressant. Je trouve que ça rejoint le saumon un petit peu dans le sens où on vous invitait à être différent, à suivre votre voie. Pas forcément celle des autres. Donc, c'est à vous détacher de tous vos cordons, de tous vos liens toxiques, de tous les conditionnements. D'observer dans votre vie ce qui vous empêche, ce qui vous contrôle, que ce soit des pensées, des croyances, des personnes, vos peurs. Tout ce qui vous contrôle, tout ce qui vous empêche en fait de vous faire confiance et aussi tout ce dont à quoi vous devez, pouvez faire confiance et tout ce dont, au contraire, vous devez vous séparer parce que ça vous met des freins, ça vous met des barrières. Alors, on va continuer. On va aller voir avec le petit le normand. On va vous attendez des nouvelles. Vous attendez un contrat, un papier, un mail, de la communication, un écrit. En tout cas, vous êtes dans l'attente ici de quelque chose, d'une information, je pense. Bon, il y a du mouvement qui se passe là, ouais, ok. Donc là, on voit qu'il y a quelqu'un ou une information qui arrive à vous qui va permettre de retrouver une sérénité, faire la paix. On se réconcilie. Regardez un petit peu le visage, l'expression de cet enfant. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il est complètement serein. Donc, on voit bien ici qu'on va vers un renouveau. Alors, peut-être grâce à quelque chose d'administratif qui va... Il y a quelque chose peut-être qui va être officiel. Donc, ça peut être juridique, un notaire. Ça peut être pour l'école des enfants. Ça peut... Voilà. Il y a quelque chose qui est ancré, qui est acté et qui vous ramène une forme de soulagement, sérénité. On voit que c'est un nouveau départ pour vous. Ça peut être aussi au niveau sentimental. Il peut s'agir ici d'un renouveau pour un couple. En tout cas, vous retrouvez la sérénité. Ça, c'est en début de mois. Il y a un soulagement pour vous. Bon, on a la croix au centre. Il y a un autre signe qui a eu la croix au centre aussi. On va voir comment on va la lire, cette croix. C'est la croix de la résilience. C'est la croix de la foi. C'est quelque chose de lourd que vous allez pouvoir justement libérer. Ok. Alors, ici. Donc, de la communication, de l'affirmation, des choses qui vont être enfin actées, un petit peu de stress, un petit peu de perte d'énergie, malgré tout. Ici, avec la croix, on voit qu'il va falloir tenir bon ce mois-ci, que la patience sera récompensée. Et vous allez pouvoir finalement résoudre une situation. Ça peut nous parler d'un bien-être qui revient. d'une santé physique, morale. Ça peut concerner aussi la famille. Un projet peut-être en lien avec un enfant, avec un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive enfin après des obstacles. Moi, c'est ce que je ressens pour vous. C'est que pour certains, ça va être financier. Pour d'autres, ça va être vraiment plutôt au niveau du moral, au niveau vraiment de la famille. Mais on voit que par rapport à ça, par rapport à cet état ici que vous avez traversé, sans doute de difficultés, de morosités. On peut parler de tristesse. Il y a ce renouveau qui arrive. Ça peut passer par un nouveau traitement, peut-être pour certains. Pour d'autres, ça va être parce que vous allez avoir des réponses, ou le retour d'une personne, et ça, ça va vous rassurer. Donc, peu importe ce que vous attendez, finalement, vous avez l'assurance d'aller mieux moralement, parce que vos préoccupations, finalement, sont résolues. C'est vraiment ça. Il y a de l'information, il y a quelqu'un qui arrive, il y a des choses qui sont actées après des difficultés. Ça ne sera pas forcément simple, c'est-à-dire qu'il y a des efforts sans doute à fournir. Pour certains, ça passe effectivement par, vous voyez, on peut y voir ici des problèmes d'addiction, des problèmes, alors je n'aime pas trop parler de santé, mais c'est vrai que ça peut parler pour certains de problèmes, peut-être au niveau des reins, notamment, de tout ce qui peut être comme ça. Après, ça peut toucher aussi un enfant, des difficultés peut-être scolaires. En tout cas, vous allez réussir à retrouver un bien-être après une période ici, qui c'est quand même, je pense, on voit quand même que ça a été difficile avec la croix. La croix, ce n'est jamais une carte très, très facile. Alors, on va continuer. On va aller voir avec l'oracle euro. Donc, vous avez un oui ici par rapport à quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Donc, c'est une évolution qui est positive. Donc, ça peut être un début de relation amoureuse, ça peut être un début d'un projet, quelque chose que vous êtes en train d'acter, justement. Donc, si vous avez des doutes, des peurs par rapport à la pérennité de votre relation, par rapport à la solidité de votre projet, est-ce que ça va fonctionner sur le long terme ? Est-ce que ça va bien marcher ? Eh bien, on vous dit oui. Vous avez un oui. On vous dit, c'est possible. Lancez-vous. Les choses vont évoluer, peut-être lentement, mais sûrement, parce qu'avec l'embryon, ça nous parle d'une grossesse. Donc, ça nous parle de neuf mois. Mais sur la durée, votre projet ou votre relation fonctionne. C'est positif. Vous voyez, il y a la santé qui ressort encore. Donc, j'ai l'impression que pour certains, au niveau de la santé, peut-être qu'il y aurait un nouveau traitement, un nouveau thérapeute, aller vers d'autres thérapies ou associer différentes choses. On peut avoir un traitement médical et puis associer à d'autres, des soins énergétiques, voilà, d'autres choses, par exemple. Après, ici, ça nous dit aussi de faire attention. La santé, ici, les outils, c'est un petit peu l'idée que vous devez observer aussi. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, que dans une relation, dans un contrat, dans une association, dans un partenariat, il y a peut-être l'idée que vous n'êtes pas à votre place. Donc, il peut y avoir des faux amis, il peut y avoir des relations toxiques, des partenariats, une équipe professionnelle dans laquelle vous n'êtes pas à votre place. En tout cas, c'est ce que vous dit le scarabée. C'est important d'observer que des mauvais partenariats, des mauvaises relations peuvent avoir un impact sur vous, sur votre santé physique et morale. Vous tournez une page, vous reprenez le pouvoir, les vierges, et vous partez. C'est incroyable, votre tirage. Donc, on voit bien que vous allez analyser, ici, avec la santé, c'est des analyses, vous allez analyser une situation dans laquelle vous ne vous sentez plus à votre place. Et vous allez tourner la page, partir, reprendre les rênes, et vous en voulez vers l'ailleurs. Ça nous parle de voyage, de déplacement, de déménagement, de transt... comment on dit ? Ah, je ne trouve plus le mot pour changer de travail. De changement professionnel, de mutation, voilà. De mutation, de peut-être se reconvertir aussi pour d'autres. En tout cas, voilà, vous avez la force, ici. Vous reprenez le contrôle d'une situation, le contrôle d'une relation. Vous mettez peut-être fin à un contrat, ou au contraire, vous allez vous engager, mais en tout cas, de façon à ce que ce soit plus juste pour vous. Vous voyez, vous reprenez vraiment le contrôle de quelque chose, ici. En dos de deck, on a la terre, donc vous actez quelque chose. Il y a vraiment la notion de matérialiser, d'être bien ancré, d'être très terre-à-terre. Bon, c'est plutôt positif pour vous. On va aller voir avec un autre jeu. Donc, pour l'énergie des vierges, vous retrouvez une stabilité, une harmonie. On a l'enfant, donc la légèreté, le bien-être, le soulagement, tout simplement. Vivre au moment présent. Donc, on voit que c'est vraiment important pour vous de travailler sur cette notion de bien-être, de prendre soin de votre santé physique, mentale, de vous mettre au yoga, à la méditation, de prendre l'air, de vous accorder du temps tous les jours pour vous, pour rire, pour jouer, pour ne rien faire, pour faire la sieste. Faites ce que vous voulez, mais prenez du temps vraiment pour faire quelque chose pour vous, pour vous nourrir votre enfant intérieur, pour prendre soin de vous, vous apporter de l'amour, du soin, pour répondre à vos besoins. Vous avez besoin de ça, de buller, de faire la fête, de jouer, de rire, de vous reconnecter à vous-même, de prendre soin de votre corps, de vos énergies. Ici, on a la créativité qui nous parle d'avoir beaucoup d'idées. Donc, ça peut nous parler aussi d'un nouveau projet. Notamment pour certains, peut-être un nouveau projet professionnel en lien avec le bien-être, la santé. Ça va être le cas aussi. Ou les enfants. En tout cas, voilà, beaucoup d'idées, donc des reconversions, des projets professionnels, des contrats. Peut-être aussi une reconnexion pour certains à une passion. On vous invite aussi à cultiver des passions, peut-être des passions que vous faisiez lorsque vous étiez enfant, qui vous faisaient du bien. ça peut être aussi ça. Alors, on va aller voir avec un autre jeu pour d'autres messages pour vous. On va prendre les acoufanges, voir ce que les acoufanges ont à vous dire. Les vierges, pour ce mois d'avril. Splendeur, miracle, projection, reflet. Là, on vous invite à, vous voyez, à vous voir comme vous êtes. Peut-être que vous avez une idée fausse de qui vous êtes. Vous voyez, vous n'arrivez pas à vous aimer comme les autres vous aiment. Donc là, il y a aussi l'idée de se réconcilier avec soi. Donc, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a vu précédemment. Vous allez vous donner plus d'amour, plus d'attention. Vous allez voir à quel point « Ah ouais, finalement, je suis quelqu'un de bien. J'ai des qualités. Je vais les mettre en avant. Je vais faire un bilan aussi. Je vais m'observer avec lucidité et je vais aussi observer avec lucidité le monde qui m'entoure. » Mais moi, j'ai l'impression ici que surtout, vous allez… Alors déjà, on vous dit que vous allez prendre conscience que la vie est belle, que la vie, elle a des choses à vous apporter, mais aussi qu'il faut croire au miracle, il faut croire à la magie de la vie. Peut-être que vous aviez perdu espoir et que là, ce mois d'avril, il va vous redonner espoir en ce sens. Vous voyez, ça va vous… Vous allez vous dire « Ah bah oui, finalement, la vie, elle est belle et c'est important de croire encore en elle, en l'univers parce qu'on a mis sur la route, sur ma route, on a mis des belles personnes, des beaux projets et j'ai envie d'y croire encore. Donc, je ne baisse pas complètement les bras et je me reconnecte aussi à la belle personne que je suis. C'est aussi prendre conscience de votre lumière, de vos forces, de vos ressources intérieures, de vos dons. Les dons, c'est tout ce qu'on est capable de faire sans vraiment avoir reçu d'enseignement. C'est votre talent naturel. On est tous, on a tous un talent naturel. On est tous doués pour quelque chose. Ça peut être pour aider les gens, pour la cuisine, peu importe. Mais on a tous quelque chose à offrir et c'est important de le cultiver et d'en prendre conscience surtout. Alors, pour terminer, on va voir quel est l'animal qui vous accompagne. Et vous avez l'esprit du cheval qui vous parle de liberté. Donc, je vais vous lire son message. Je trouve que c'est très cohérent avec les cartes précédentes. Donc, le cheval, son message pour ce mois d'avril, eh bien, il vous dit Avez-vous l'impression d'être bloqué ? Votre volonté a-t-elle été mise à mal par les épreuves que vous avez dû affronter ? Vos choix actuels ne semblent pas idéaux, mais vous ne voyez pas l'éclaircie qui s'annonce au moment où vous vous libérerez. Quels que soient les choix que vous ferez, ils peuvent vous mener à une liberté grisante. Faites donc confiance à la guidance de l'esprit. L'esprit du cheval est là pour vous dire que l'aventure vous attend et que vous ne tarderez pas à prendre conscience que votre pouvoir est plus grand que vous ne le croyez. Votre frustration et votre sentiment d'étouffé sont peut-être la conséquence de votre tendance à trop souvent monter sur vos grands chevaux et à ne pas être disposé à redescendre sur terre pour vous joindre aux troupeaux prêts à vous soutenir. Avoir le contrôle peut être surfait. Il est temps de vous détendre, de lâcher les rênes et de batifoler avec les autres. Donc, j'ai l'impression que effectivement ce mois-là, ça va vous permettre de vous libérer, d'aller de l'avant et de vous lancer. On vous demande de partir à l'aventure, ça rejoint l'idée du saumon où quelque chose vous attend. Vous devez lâcher prise, être moins dans le contrôle aussi et vous faire plus confiance, faire plus confiance aux autres, à la vie, savoir justement trier le bon grain de livret comme on dit et savoir à qui vous pouvez faire confiance mais surtout avant tout c'est en vous-même. Et là, il y a vraiment une notion aussi de prendre conscience comme vous le disait l'esprit du cheval de qui vous êtes, de votre beauté intérieure et de votre force. C'est un très très beau tirage les Viernes, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à mettre un petit like, à vous abonner. Vous pouvez aller aussi voir les tirages de vos ascendants, de vos lunaires. En tout cas, je vous embrasse les amis et je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501